Le sang de Jésus Je vous pose la question Aujourd'hui si Paul et Pierre est ressuscité Ils ne vont pas entrer dans nos églises Ils seront déçus Ils vont pleurer Si le sang de Jésus A pu déchirer Ce que Dieu a placé Mais maintenant tout obstacle Que les sorciers peuvent placer devant toi Ça va faire quoi maintenant ? Pour voir nos vidéos chrétiens en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Jeune 19, 34 C'est ce qu'on va y aller après Exode C'est un nom de Jeune 19, 34 C'est ce qu'on va y aller après Exode On commence par l'Exode Et puis on va y aller le Jean C'est ce qu'on va y aller dans Exode de l'Esprit Exode 12 Exode chapitre 12 Du premier au 13ème verset Il est écrit L'Éternel dit à Moïse Dans le pays d'Egypte Ce mois ici sera pour vous Le premier de moi Parlez à toute l'ensemble d'Israël Et dites Les dixièmes jours de ces mois On prendra un agneau Pour chaque famille Verset 5 Ça sera un agneau sans défaut Mal Agé de nan Verset 6 Vous le garderez jusqu'au 14ème jour de ces mois Et toute l'ensemble d'Israël L'immolera entre les deux soirs Verset 7 Verset 7 On prendra de son sang Et on en mettra sur le deux poteaux Et sur le lenteau de la porte Des maisons où l'on Où on les mangera Cette nuit On en mangera La chair rôtue au feu Verset 13 Verset 13 Le sang vous servira Des signes Sur les maisons Où vous serez Je verrai le sang Et je passerai Par-dessus vous Et il n'y aura Point de plaies Qui vous détruisent Quand je frapperai Le pays d'Egypte Jean chapitre 19 Jean 19 Verset 34 Verset 34 Jean 19 verset 34 Prenons le verset 32 d'abord Les soldats Les soldats verts donc Ils rompirent les jambes Au premier Puis à l'autre Qui avait été crucifié Avec lui S'étant approché de Jésus Et le voyant Déjà mort Ils ne lui rompirent pas Le jambe Mais un des soldats Avec une lance Et aussitôt Il sortit du sang Et de l'eau Prenons Matthieu 27 Terminons avec Matthieu 27 Verset 51 Verset 51-52 Verset 51-52 Verset 51-52 Et voici Le voile du temple Se déchirer en deux Depuis le haut jusqu'en bas La terre trembla Les rochers s'effondrent Le sépulcre s'ouvre Et plusieurs corps de saints Qui étaient morts Ressuscitèrent Béni soit ton enseigne Pour des siècles Toi qui nous as conduits Dans ta maison Seigneur nous voulons Maintenant Parler des choses Du royaume de Dieu Et que cela se fasse Sous l'ongson du saint Esprit Pour notre édification Et pour ta gloire Le tout dans le précieux nom Du rédempteur Jésus Christ de Nazareth Amen Jésus Christ Notre sauveur Parce que Les morts à la croix Pour nos péchés Jésus Christ Notre seigneur Parce que Il est le chef Que nous devons obéir Jésus Christ Dieu véritable Parce que Il est le sujet De notre adoration Acclamons pour Jésus Acclame pour Jésus Merci Que Dieu vous bénisse Mettez-vous J'ai toujours dit ceci Sans peur d'être contredit Sans le sang Sans le sang de Jésus Ou sans Sans le sang La croix de Jésus Ne serait pas différence De deux croix De deux voleurs Qui étaient morts avec lui Ça ne serait pas différent Ce qui vient faire la différence Entre la croix de Jésus C'est-à-dire Ce qui donne la valeur A la croix de Jésus C'est le sang Pour comprendre cela Allons en Egypte Les enfants d'Israël Étaient esclaves en Egypte Alors Dieu a promis par Moïse De délivrer ce peuple Dieu a dit à Moïse Quand Moïse était encore Dans le pays de Jétro Quand Dieu lui était apparu Dans le buisson Alors Dieu avait dit à Moïse J'ai entendu les cris de mon peuple J'ai fait la souffrance de mon peuple Alors je me suis décidé De délivrer ce peuple Il dit à Moïse Va Va vers Pharaon Tu lui diras De libérer mon peuple Alors Moïse est rentré en Egypte Et il est allé avec son frère Aaron Devant Pharaon Moïse a dit à Pharaon Que Dieu l'Éternel M'a dit De te dire de libérer son peuple Alors Pharaon Dans cette entité Même dans son orgueil Il a dit Qui est l'Éternel Pour que je lui obéisse Alors mais finalement Pour que la délivrance Pour que la délivrance De ce peuple d'Israël Soit rendue possible Pour que la délivrance Soit rendue possible Alors Dieu a dit à Moïse Parle aux enfants d'Israël Et que chaque maison Puisse prendre un agneau Le dixième jour Ce que Dieu avait fait d'abord Il a dit à Moïse Que ce mois ici Serait pour vous les Hébreux Le premier mois Donc Dieu change d'abord Les calendriers Maintenant il ajouta Pour dire à Moïse Le dixième jour De ce mois Qui est le premier mois pour vous Dans son dixième jour Chaque maison Va prendre un agneau Chaque maison des Hébreux Va prendre un agneau Et que cet agneau là Doit être un agneau Sans défaut C'est-à-dire On ne peut pas avoir Un défaut corporel Pas l'oreille Pas quelque chose de mauvais Pas une déformation physique C'est pourquoi on l'appelle Sans défaut Alors ça doit être aussi un agneau mal Troisième chose L'agneau sans défaut L'agneau mal Doit être âgé D'un an Étant des bergers Étant des bergers Donc c'est-à-dire Je parle des Hébreux Les Hébreux Étant des bergers C'est-à-dire Ils avaient la connaissance De chaque agneau Dans chaque maison Save Quel est l'agneau Qui avait un an Quel est l'agneau Qui avait plus d'un an Ou quel est l'agneau Qui avait moins d'un an Il fallait vérifier Très bien les choses Et Dieu dit Quand vous allez prendre l'agneau Le dixième jour Ce n'est que le quatorzième jour Que l'agneau sera immolé L'agneau est arrêté Le dixième jour L'agneau mal L'agneau sans défaut L'agneau a je d'un an Est arrêté le dixième jour Mais il sera immolé Que le quatorzième jour C'est-à-dire Nous comprenons que L'agneau sans défaut L'agneau mal L'agneau âgé d'un an Doit passer quatre jours Dans l'observation Est-ce que vous me comprenez ? Très important ces choses-là Ne croyez pas que c'était Nazar C'était des actes prophétiques Cela annonçait des choses A venir Amen, Amen C'était des actes prophétiques Alors l'agneau Qui sera arrêté Qui sera arrêté Le dixième jour Sera immolé Le quatorzième jour C'est-à-dire L'agneau devrait passer Quatre jours Dans l'arrestation En fait Pour ceux qui ont l'habitude De tuer les animaux Pendant la fête De fin de l'année Si on arrive le 25 décembre Le 26, le 27, le 28, le 29 Le 30, le 31 Dans notre pays Souvent les gens ont l'habitude D'attacher Aux arbres Des animaux Il y en a d'autres Qui peuvent les attacher A partir déjà du 25 décembre D'autres le 26 décembre D'autres le 27 décembre Pour attendre Que l'animal soit Tueur Souvent Tout ça Le premier Le premier Très tôt le matin Donc les enfants d'Israël En Egypte Dieu leur demande Que prendre l'agneau Le dixième jour Et De l'immolé Que le quatorzième jour Donc l'agneau devrait passer Quatre jours Dans l'arrestation Et Le quatorzième jour Entre les deux soirs Vous allez Immoler l'agneau Et vous allez Prendre le sang Vous allez Mettre Au poteau De la porte Là où vous allez Manger l'agneau Là où l'agneau sera Manger Là où les gens Vont manger La chair de l'agneau Il faut Veiller A ce que A ce que le sang Soit placé A la porte Et Dieu leur dit La nuit Que vous allez Manger l'agneau Moi je veux Passer Pour frapper Les égyptiens Et Quand je Verre le sang Je veux Passer Au dessus De cette maison Il dit Le sang Vous servira Des signes Dès que moi Je vois Le sang Je passerai Dessus Et vous Ne serez Pas frappé Là c'est Dieu Qui donne Des ordres Amen Ces choses Là Se sont Passées Ainsi Mais c'était Des choses Prophétiques Aussi Ce jour Là On a tué L'agneau Dans cet Agneau Dans le Dixième Jour Et le Quatorzième Jour C'était Caché Aussi Les choses A venir Alors Les enfants D'Israël Chaque Maison Le Dixième Jour Après Un Agneau La Première Des choses Il faut D'abord Vérifier Est-ce que C'est Un Agneau Sans Défaut Il n'a Pas De Défaut Corporel Il n'a Pas De Défaut Ok Première Condition Remplie Condition Deuxième Condition Condition Il faut Vérifier Quoique L'agneau Est Sans Défaut Est-ce que C'est Un Agneau Mal Si C'est Une Femelle Vous Devez Le Retirer Mais Si C'était Mal La Deuxième Condition Est Remplie Il faut Aller Sous Troisième Quand Dieu Dit Des Il faut Le Respecter Comme Dieu Le Dit Il ne faut Pas Faire Les Histoires A Votre Manière Non Troisième Condition Est Ce Cet Agneau Est Agé De Un An Oh Non Il A Il A Encore Six Mois Neuf Mois Non 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 Le 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 Il Il Des Non Il A Un An Et Demi Non A Un An Le là les choses se passent le dixième jour maintenant vous gardez l'agneau quelque part le quatorzième jour vous attendez le soir vous partez vous prenez l'agneau la famille les gorge vous devez veiller que pendant que vous êtes en train de manger là-bas vous avez déjà mis le sang à la porte parce que cette nuit là Dieu passera avec l'épée dans sa collée pour frapper la mort va entrer dans le pays d'Egypte mais là où le sang sera à la porte la mort n'entrera pas là où le sang est à la porte il n'y aura pas de pleurs mais là où il n'y a pas le sang il y aura la mort et il y aura de pleurs alors les hébreux je vous ai dit que ces choses là c'était prophétiques les hébreux ont fait exactement ce que Dieu leur a demandé cette nuit là Dieu est passé avec une épée il voit une maison la première des choses que Dieu cherche où ses yeux seront fixés c'est à la porte pourquoi la porte ? parce que Dieu cherche le sang dès qu'il ne voit pas le sang à la porte il entre avec son épée et il frappe il sort là où il verra le sang il n'entrera pas regardez pourquoi ? suivez pourquoi là où il y avait le sang Dieu ne pouvait plus y entrer parce que le sang démontre bien que la mort était déjà entrée dans cette raison donc la mort ne peut pas entrer défaut et c'est vous me comprenez la présence du sang démontre déjà que ici la mort était déjà entrée mais c'est la mort de qui ? d'un agneau est-ce que vous me comprenez ? alors Dieu a frappé dans toutes les maisons là où il n'y avait pas de sang il n'y avait pas de sang il n'y avait pas de sang il y avait de pleurs en Egypte et dans la maison des hébreux il n'y avait pas de pleurs mais je vous dis ceci si cette nuit là un hébreu avait commis l'imprudence de mettre le sang à la porte cette nuit là il mourra la mort entrera donc la condition pour que la mort n'entre pas c'est le sang prenons encore de l'autre côté si un Egypte avait pris le sang quelque part il vient il met le sang à sa porte la mort ne devrait pas non plus entrer est-ce que vous me comprenez ? donc le problème de Dieu c'est de voir le sang là où il n'y a pas le sang Dieu entre c'est qu'il comprend que la mort n'est pas encore entrée ici Dieu entre et il est frappé sans le sang cette nuit là les hébreux seront confondus aux égyptiens ce qui a fait la différence la nuit ce qui a fait la différence la nuit que cette maison ici c'est pour un hébreu celle là c'est pour un égyptien la différence la nuit n'est venue que par la présence du sang est-ce que quelqu'un me comprend ? bien aimé dans les seigneurs sans le sang les hébreux allaient mourir et pleurer cette nuit là surtout le premier nid amen amen aujourd'hui il y a des prédicateurs qui refusent le sang qui disent non pas le sang mais sans le sang il n'y a pas de délivrance ni la délivrance céleste ni la délivrance terrestre ce qui vient faciliter la délivrance rendre la délivrance possible c'est le sang n'avez-vous jamais lu dans l'apocalypse qu'il nous a délivré par son sang il nous a délivré de nos péchés par son sang Apocalypse verset 5 mais bien aimé regardez maintenant cette nuit là le sang de l'agneau ce n'était que pour sauver les hébreux contre quoi contre Nini sauver les hébreux contre quoi non pas contre les diables et contre Satan non pas contre Pharaon non pour les sauver contre la colère de Dieu les gens oublient et les prédicateurs parlent très mal la mort de Jésus ce n'est pas pour nous délivrer de Satan non ce n'est pas pour nous sauver de Satan non ce n'est pas pour nous sauver de Satan non c'est pour nous sauver de la colère de Dieu est-ce que quelqu'un me comprend comme cela s'est passé en Egypte alors les hébreux ont mangé ce n'est pas le moment de parler de toutes ces choses en détail quand on va s'approcher du mois d'avril c'est le mois où les gens fêtent la Pâques c'est le mois d'avril c'est le quel mois ? avril voilà aux approches du mois d'avril je vais vous expliquer la Pâques de l'Egypte et je vais vous dire je vais vous expliquer qu'aujourd'hui les chrétiens ne peuvent pas fêter la Pâques parce que je vais vous expliquer tout en détail maintenant venons vers Jésus je vous ai dit que l'agneau de l'Egypte en réalité aujourd'hui c'est Jésus-Christ de Nazareth c'est Jean-Baptiste qui nous confirme il dit voici l'agneau de Dieu et l'agneau de l'Egypte était sans défaut c'est Jésus-Christ sans péché et vous me comprenez comme l'agneau de l'Egypte était sans défaut cela annonçait Jésus-Christ qui devrait venir lui l'agneau de Dieu et qui sera sans péché je vais vous le confirmer comment je vais vous donner des preuves et l'agneau devrait être un mâle cela aussi annonçait que l'agneau de Dieu qui viendra pour sauver le monde il sera un fils pas une fille un fils est âgé de nom l'agneau de l'Egypte était âgé de nom c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous donner une année de grâce là nous sommes dans Luc 4 si vous lisez le verset 16, 17, 18, 19 il est écrit que Jésus-Christ est venu pour nous donner une année de grâce vous me comprenez voici comment elle est une année de la grâce depuis la mort de Jésus à la croix jusqu'au jour de l'enlèvement tout ce temps-là aujourd'hui physiquement nous comptons 2014 aujourd'hui ça fait 2014 mais devant Dieu c'est une année des grâces vous me comprenez donc la grâce ne va durer qu'une année les jours de l'enlèvement la grâce prendra fin ce jour-là c'est le jour de l'enlèvement et là va commencer une autre année pour d'autres personnes et pour Israël physique là-bas donc vous comprenez maintenant que l'agneau Jésus a accompli tout ce qui était annoncé dans l'agneau de l'Egypte et c'est vous me comprenez maintenant regardez à la mort de Jésus à la croix Jésus était déjà mort les soldats sont venus ils ont rompu les pieds du premier voleur du deuxième voleur ils sont venus maintenant au milieu ils ont constaté que Jésus était déjà mort alors l'un des soldats a pris sa lance il a pexé du côté droit de Jésus et le sang était sorti regardez pourquoi je vous parle du sang regardez cet acte là ça se passe à Golgotha en dehors de la ville mais de l'autre côté dans la ville de Jérusalem il y avait le temple et le temple avait trois parties il y avait le lieu saint il y avait le parvis le lieu saint et le lieu très saint était séparé par un voile selon l'ordre de Dieu on ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une seule fois c'est-à-dire qu'il fallait il fallait dépasser le voile c'est-à-dire le voile c'est-à-dire le voile de quitter le lieu saint pour aller vers le lieu très saint voilà il y a un peu plus 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 donc chaque jour les sacrificateurs entrer dans le parvis s'il quitte le parvis il va dans le lieu saint là où se trouvait l'hôtel de parfum et les chandeliers il y a le jour où je veux vous parler de tout cela en long et en large ce sont des choses merveilleuses de Dieu si vous écoutez cela tu vas vraiment aimer Jésus les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs chaque jour ils entraient dans le parvis dès qu'ils quittent le parvis ils pouvaient entrer dans le lieu saint pour brûler le parfum mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint parce qu'il y avait le voile et Dieu avait dit pour dépasser le voile cela ne se fera qu'une seule fois le 17ème jour non j'ai mélangé le j'ai mélangé le le 10ème jour du 7ème mois pour dépasser le voile quand on dépasse le voile c'est pour entrer où ? dans le lieu très saint Dieu dit qu'il ne faut entrer qu'une seule fois le 10ème jour du 7ème mois et celui qui va entrer c'est-à-dire le souverain sacrificateur il doit avoir entre-semé le sang et c'est-à-dire le 10ème jour et ça vous me comprenez ? donc on arrive le 10ème jour on arrive d'abord le 7ème mois le 10ème jour le souverain sacrificateur prend le sang il entre dans le 10ème jour il entre dans le parvis il arrive il entre jusqu'au lieu saint comme il a le sang comme c'est le 10ème jour du 7ème mois c'est-à-dire le jour du pardon général il peut soulever maintenant le voile et entre là-bas là-bas il faisait noir l'arche était là-bas il pouvait prendre le sang maintenant mettre sur le trou qui était sur le propitiatoire de l'arche c'est là où on mettait le sang et Dieu descendait maintenant dans la nuit et il avalait le sang là dès que Dieu avale le sang là le pardon est accordé au peuple est-ce que vous me comprenez ? est-ce que vous me comprenez ? la condition c'est avoir le sang mais regardez maintenant la parole de Dieu dit Jésus était à la croix il était à la croix de l'autre côté dans le temple ils ont vu les voiles que Dieu lui-même avait placés or ces voiles c'était un obstacle pour que le sacrificateur ne puisse pas entrer devant l'arche or la vie c'était dans l'arche la présence de Dieu c'était dans l'arche c'est-à-dire si on ne peut pas aller devant l'arche c'est-à-dire on ne peut pas voir Dieu à tout moment est-ce que vous me comprenez ? ce qui empêche de voir Dieu à tout moment c'est quoi ? les voiles c'est pourquoi ce jour-là pendant que lui l'agneau la place à la croix les voiles du temple c'est déchiré et pas sous-caca en nez n'habitent pas les voiles du temple même si ce n'est pas écrit noir et blanc mais moi je vous dis ce qui avait fait déchirer ces voiles-là si on ne peut pas se contredire par rapport à la parole par rapport à ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance ce qui avait déchiré le voile ce jour-là c'était le sang vexé à la croix de l'Ordre pourquoi ? parce que celui qui était mort à la croix il était un agneau c'est-à-dire le sacrifice c'est-à-dire l'offrande or pour dépasser le voile il fallait le sang or ce jour-là le sang qui avait été versé ce n'était que le sang de Jésus et c'est vous qui comprenez maintenant la deuxième chose celui qui devrait porter le sang pour dépasser le voile c'est le souverain sacrificateur or Jésus lui quoique il était l'animal pour prendre le sang mais le sang-là a été aussi porté par lui-même Jésus comme souverain sacrificateur donc lui-même il a tout joué il était l'animal il a utilisé le sang il a aussi été souverain sacrificateur pour reprendre le sang amener cela devant Dieu et ce jour-là lui ne pouvait plus laisser les voiles intacts il fallait déchirer pourquoi parce que lui il était entré non pas lui-même toi moi on était derrière lui il fallait que lui entre et que toi aussi tu entres ce qui a rendu possible la déchirure du voile je vous dis la vérité sur le sang si ce jour-là le sang de Jésus n'était pas versé je vous l'ai dit la vérité le voile du temple ne serait jamais déchiré oh regardez le sang a été versé très loin à Golgoth c'était en dehors de la ville les voiles lui étaient dans le temple au milieu de la ville mais qu'est-ce qui s'est passé ici les choses sont physiques la croix était physique Jésus était à la croix physique le temple était physique les voiles étaient physiques mais qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui s'est passé or physiquement Jésus n'est jamais venu physiquement en prenant le sang physique comme ça et entrer dans le temple physiquement non ça ne s'est jamais fait physiquement ça s'est fait dans les spirituels c'est que nous croyons que le sang vexé à la croix avait une telle puissance que c'est son effet la puissance du sang vêté en dehors du camp de là à la croix cette puissance là a traversé la ville est entrée jusque dans le temple sans déchirer le voile ce que le sang de Jésus a une puissance terrible sans le sang de Jésus personne ne serait délivrée notre délivrance a été rendue possible que par le sang de Jésus et je termine par ceci il n'a pas été regardez l'agneau de l'Egypte était arrêté le 10ème jour et il était immolé le 14ème jour c'est à dire il passait 4 jours dans les 4 jours ce que l'on voulait c'est pour que l'on soit rassuré le 14ème jour que l'agneau est réellement sans défaut il fallait qu'il passe 4 jours mais regardez l'agneau c'est Jésus est-ce que vous me comprenez mais comment Jésus lui il est passé 4 jours pour qu'on confirme que Jésus qui est l'agneau il est sans défaut or Jésus a été arrêté une seule nuit et le matin on l'a amené à la croix comment les choses se sont passées les 4 jours de l'agneau de l'Egypte du 10ème au 14ème les 4 jours là-bas chez Jésus Christ les 4 jours ce ne sont plus 4 jours mais chez Jésus Christ la même nuit ces 4 personnes cette nuit-là Jésus est passé devant Caïf devant Anne devant Hérode devant Pilate et c'est Pilate la dernière personne qui a dit je ne trouve dans cette personne aucun cri c'est-à-dire Pilate confirmé que cet agneau est sans défaut est sans défaut est-ce que vous me comprenez voilà comment les choses annoncent Jésus Christ et toute la Bible l'ancienne alliance est remplie des prophéties comme ça qui annoncent Jésus c'est notre rôle à nous le ministre de la parole de vous révéler cela c'est comme ça que l'apôtre Pierre a prêché c'est comme ça que Paul a prêché aujourd'hui si Paul et Pierre ressuscité ils ne vont pas entrer dans nos églises ils seront déçus ils vont pleurer heureux ma gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu se réserve toujours 7000 personnes qui sont fidèles qui ne fléchissent jamais les genoux de Vabal le sang de Jésus est tellement puissant que ça a déchiré les voiles que Dieu lui-même avait ordonné si le sang de Jésus a pu déchirer ce que Dieu a placé mais maintenant tout obstacle que les sorciers peuvent placer devant toi ça va faire quoi maintenant je vous pose la question toi qui a toujours peur le sang de Jésus a déchiré ce que Dieu a placé maintenant ce que les sorciers ont placé devant toi toutes barrières que les sorciers ont placé devant toi le sang de Jésus serait incapable de déchirer cela je vous pose la question je vous pose la question le sang de Jésus serait incapable le sang de Jésus serait incapable le sang de Jésus serait incapable votre problème votre problème vous n'avez pas la foi aux choses de Dieu vous priez vous criez mais vous ne mettez pas foi aux choses de Dieu rien alors rien ne peut résister à la puissance de la croix de Jésus c'est à la croix de Jésus où les diables et les démons les puissances de ténèbres ont été vaincus le diable le sait très bien il le sait c'est pourquoi aujourd'hui dans les églises aujourd'hui le diable il fait tout pour qu'on ne prêche plus la croix de Jésus qu'on ne parle plus du sang de Jésus il préfère qu'on parle d'autres choses des bénédictions des voyages des prospérités pourquoi il ne veut jamais que l'on puisse lui rappeler sa défaite à Golgotha vous savez les hommes si on peut parler de l'histoire de l'homme ou de ton histoire ou l'histoire des grands hommes dans ce monde chacun mérée que l'on puisse parler de ses exploits et vous me comprenez personne n'aimerait qu'on puisse citer parler nommé parler d'un à un de ses défaites non ! et c'est pareil pour le diable il n'aimerait jamais qu'on lui parle qu'on parle aux chrétiens de la croix de Jésus de la croix de Jésus qu'on leur parle du sang fait ça la croix parce que c'est le sang de la victoire parce que c'est la croix de la victoire j'aimerais dire à quelqu'un tout obstacle qu'on a placé devant toi par des hommes ils ont déclaré qu'on a mis cet obstacle cette barrière qui est la barrière de limitation pour que tel enfant ne puisse pas passer on a limité sa vie il y a une voie de sortie il y a une seule voie de sortie c'est de faire rappel du sang de Jésus seul le sang de Jésus est capable de frayer un chemin là où il y a une barrière on se tienne debout pour briser toutes barrières placées devant toi et on va briser cela par la puissance du sang de Jésus tu dois dépasser cela tu dois aller de l'avant et arriver au lieu de ta bénédiction casarima.fer